Je suis docteure Abou Laetitia du Centre médico-social Oualet. Au fait, le Oualet construit un hôpital ici à Toumboukou. Et dans ce cadre-là que nous venons ici pour faire les consultations les mercredis. Mais aujourd'hui, nous avons choisi lundi pour pouvoir visiter les élèves, faire une visite médicale à tous les élèves, pour voir les différentes pathologies que les élèves ont, donner des ordonnances quand on trouvera des pathologies, ou bien référer ces malades-là dans les structures plus spécialisées pour leur prise en charge. On a commencé depuis le 26 juin 2010, à faire les consultations ici à Toumboukou, dans ce village. Ça a été une grande joie pour nous que le paix se déplace pour venir jusqu'ici en Afrique. Le climat qui est différent, totalement différent, se déplace pour venir chez nous, nous soutenir vraiment pendant ce moment difficile que nous avons traversé. Je trouve ça, en tout cas ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée. Et je pense que c'est un exemple aussi. Nous sommes jeunes, il est âgé, et il fait ses déplacements, il pense à nous. Ça nous permet aussi de faire autant. Nous on est encore dynamique, donc on peut faire plus que ce que le père fait. En tout cas, c'est un bon exemple qu'il nous a donné. Voilà. C'est un bon exemple pour les hommes de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz. Hommage de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz de la Luz. Beaucoup de patients viennent à l'hôpital déjà lorsque la pathologie est déjà très avancée et évidemment la prise en charge devient encore plus coûteuse. Face à cette situation, le centre médical social Wallet a décidé de résoudre ces difficultés en offrant aux patients des prestations médicales de qualité, mais surtout à des coûts très accessibles pour que ces populations de très peu nantis, de bas niveau socio-économique puissent avoir accès à ces premiers soins de qualité. Le centre Wallet a commencé en 2004 avec à peu près 1200 malades. Aujourd'hui nous sommes, l'année dernière par exemple, les statistiques montrent 21 000 malades à peu près. On a aussi un service de prise en charge des patients vivant avec le VI acida et nous sommes aujourd'hui à peu près à 2000 malades que nous prenons en charge. de faire plus de enfants. La la paix. La paix est la paix. Ils nous ont déçu. La paix est la paix. Entre toutes les personnes que vous faites ici et l'apostolat, avec toutes les personnes que vous connaissez. Vous connaissez bien ? Familiers d'un homme avec une femme et d'une femme avec un homme seul. Une famille, d'un homme et d'un femme, seul. Un homme et une femme. Merci.